Bonjour, qui ne se souvient pas de Véronique, Davina et leur toutou U2 ? 35 ans après Gymtonic, Véronique est toujours là pour nous parler sport pour les seniors. Bonjour Véronique. Bonjour Christelle. Vous venez nous expliquer qu'on n'a définitivement pas d'excuses. Ce n'est pas parce qu'on prend un petit peu d'âge qu'on ne doit pas faire de sport. Non, au contraire. On fait du sport en général tôt et puis après plus on avance en âge, et bien plus il faut en faire, sinon tout se rouille. Est-ce qu'il y a un âge limite ? Il n'y a pas d'âge limite parce que je pense que quand on voit la qualité des gens qui me suivent dans mes cours, regardez, franchement regardez, je fais tous les jours, c'est à tous les matins. Moi mes cours c'est de 7 à 97 ans à peu près, la moyenne de mes cours à 87 ans d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'ils ont de différent alors vos cours quand c'est des cours pour les seniors ? C'est-à-dire qu'il y a deux choses, je fais des cours qui sont, c'est moi qui adapte mon cours en fonction de la population qui est devant moi. Si j'ai des personnes très jeunes qui sortent du lycée ou de la fac, à ce moment-là, tac, tac, je change de musique. Si j'ai beaucoup plus de personnes âgées, les musiques sont plus lentes. J'adapte mes mouvements justement en fonction de ce que les gens vont être capables de faire. Alors ça, c'est au cercle de la forme où je fais mes cours tous les jours et je jongle d'un club à l'autre. En revanche, j'ai une nouvelle discipline, je travaille beaucoup auprès des seniors, mais c'est les grands seniors, c'est-à-dire auprès des résidents-services seniors, en l'occurrence Beausoleil. C'est des maisons de retraite absolument, bon, assez haut de gamme, mais avec un service absolument extraordinaire. Et le président de cette boîte m'a demandé de venir et ça se passe d'une façon incroyable, au-delà de mes espérances et des siennes. Les gens sont absolument emballés, j'arrive de Deauville, je pars à La Rochelle, je pars à Metz, je vais un peu partout. Je leur fais, avant on appelait ça une conférence, moi je trouvais que c'était un peu pompeux. Les gens, ils rêvent de me parler, de me poser des questions, et depuis combien de temps vous faites ça ? Et moins de faire, d'espoir. Oui, non, non. Ils veulent vous parler, mais alors qu'est-ce que vous leur donnez comme exercice ? Eh ben voilà, je leur parle, je leur raconte plein de choses, et après je leur dis maintenant, vous vous asseyez, calez bien votre dos, mettez vos pieds bien à plat, et on va travailler les épaules. Alors, je fais des mouvements basiques qu'on ferait debout dans un cours, sur une musique qui ferait tac et tac et tac et tac, et là c'est un et deux et trois et quatre. Il y a des exercices avec des bouteilles d'eau, il y a des exercices avec des balles. Ça, c'est un truc qui est extraordinaire, que tout le monde devrait faire. Avoir une petite balle en mousse chez soi, pour éviter d'avoir des rhumatismes, de l'arthrite, de l'arthrose, à partir d'un certain âge, bien entendu, c'est un truc formidable. Je leur dis, au lieu de rester comme ça devant votre télévision, prenez cette petite balle en mousse et malaxez-la. C'est extraordinaire. Moi, je me suis servi comme exemple, comme cobaye, de ma maman qui était absolument sublime, et que j'ai perdue à 92 ans. Et à 92 ans, elles faisaient tous mes cours. Tous mes cours. Et dans les villes-là au soleil, les gens que je rencontre, au départ, ils me regardent comme ça en disant, mais vous savez, je ne peux pas bouger, j'ai une arthrose, j'ai scie, j'ai une hanche, j'ai une fausse épaule. Je leur dis rien du tout. Asseyez-vous, faites-moi confiance. En fait, j'essaie d'abord de leur donner de la crédibilité. C'est-à-dire que j'ai 37 ans d'expérience, un peu de diplôme, pour ne pas dire beaucoup, et en plus, je m'occupe de la Fondation pour la Recherche sur la Maladie d'Alzheimer. Ce qui veut dire que ça fait pas mal de paramètres qui font, bon, si la fille est encore là au bout de 30 ans et qu'elle nous parle de ça, c'est qu'elle sait de quoi elle parle. Et les résultats... Est-ce que les malades d'Alzheimer, s'ils font du sport, ça peut aider à ce que la maladie évolue moins ? Si je me réfère aux phrases du professeur Dubois, qui est une sommité mondiale des maladies du cerveau, ou au docteur Deladoucette, qui est le président de la Fondation pour la Recherche, ils disent qu'avoir une activité physique, c'est excellent pour le cerveau. Alors, ils ne disent pas, ça va vous guérir, mais ça peut freiner l'entrée dans cette maladie, qui est un véritable fléau. Donc, si on peut s'aider en faisant des mots croisés, il y a plein d'astuces, plein. J'en donne dans mes cours, j'en donne dans mon Tour de France, dans ces villas-services seniors, parce que c'est important. Moi, ma mère, je lui disais, mets-toi à ta fenêtre, maman, je m'en vais deux heures, j'avais la chance d'habiter le même immeuble qu'elle, et toutes les voitures qui passent dans la rue pendant une heure, dis-moi combien, quand je reviens, il y avait de rouge, de blanche et de noir. Elle me disait, Véro, tu me fatigues. C'est pas mal, il faut occuper les enfants, toi aussi. Mais c'est fabuleux, les enfants en voiture, vous leur prenez une feuille de papier, vous leur faites dessiner une carte de France, c'est facile, tout le monde sait le faire. Enfants, personnes âgées. Et vous leur dites, mettez-moi le plus rapidement possible plein de villes aux endroits stratégiques de votre carte de France, qui est vide. Mais c'est des trucs, il y a mille choses à faire. Bouger intelligemment, trouver quelqu'un qui va vous donner l'envie d'avoir envie, cette fameuse chanson de Johnny Hallyday, parce que c'est ça l'idée, c'est aller dans un club. À l'extérieur et à l'intérieur. Bien sûr, bien sûr. Travailler son équilibre. À partir d'un Saint-Ange, c'est vachement important. Travailler ses articulations, la position de son dos, la souplesse, monter des escaliers, se tenir au dos d'une chaise pour travailler l'équilibre. Tout ça, j'ai fait un petit manuel, d'ailleurs, récemment, avec les villes à beau soleil, et tout est expliqué dedans. Et maintenant que tout le monde sait que je suis dans ces maisons de seniors, entre guillemets, tout le monde me dit « Ah, mais le petit livret, je le voudrais pour moi le week-end. » Mais non, mais c'est parce que c'est important. Et c'est des choses d'une simplicité absolue qui ne coûtent rien du tout à faire, juste d'écouter des gens qui ont un peu de crédibilité, ce qui, j'espère, est mon cas. Sinon, je ne vous aurais pas invité. Oui, mais Christelle, on se connaît bien, nous, quand même. On a fait plein de choses, j'étais ravie qu'on m'avait demandé de venir. Parce que c'est vrai que parler des seniors, je sais de quoi je parle, voilà. Je sais de quoi je parle. Moi, je leur rend des gens qui font « Blablabla, blablabla, blabla, vas-y, prouve-le maintenant. » Moi, je le prouve tous les jours dans mes cours. Quels sont les sports que vous recommandez pour les seniors ? La marche. Alors, vous allez me répondre « Oh, je ne peux pas, je suis dans un fauteuil, j'ai un déambulateur. » C'est pas grave. Mais parce qu'il faut penser à tout. Restez dans votre fauteuil et actionnez vos jambes. Actionnez vos jambes et vos cuisses avec une bonne position du dos. La natation. La natation, c'est un truc fabuleux. Fabuleux. Tous les mouvements qu'on fait dans un cours, on peut les refaire dans une piscine avec un cours d'aquagie, mais on peut le faire seul. On se tient au rebord, on fait travailler ses jambes, les fessiers, le bas du ventre, les bras, les pectoraux pour les garçons, la poitrine pour les femmes. Il y a un milliard de trucs à faire. Je peux vous en parler comme ça pendant dix ans. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un article qui était sorti sur moi récemment en disant « elle donnera des cours jusqu'à 100 ans ». Mais oui, mais oui, mais oui, 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 vous m'avez… Je fais le grand écart jusqu'à 100 ans. Bien sûr, je fais le grand écart tous les matins dans mes cours. Tous les matins, vous vous réveillez. C'est ça le secret de la mobilité. Non, pas en me réveillant parce que ce ne serait pas bon. Mais dans les cours, quand on a fait l'échauffement, avec des retirées de jambes qui est très bon pour le dessous des fesses et le bas du ventre et l'arrière des bras, vous retirez votre jambe, pointez flex, pointez flex, bonne tenue du dos. Bien dans l'alignement du dos, sans à-coups pour le dos. Enfin, venez prendre un cours avec moi, Christelle, finalement. Je vais essayer le matin. Je vous attends, je vais vous guetter la matinée. En attendant de transpirer ensemble, merci beaucoup. Merci, c'était très sympathique. De nous apprendre un petit peu comment les seigneurs peuvent avancer mieux, et puis surtout se redonner de l'énergie, c'est ça. C'est très important de vous leur donner cet espace, justement, de temps. C'est important qu'ils sachent qu'il y a beaucoup de choses à faire pour travailler leur corps et leur tête. Merci et à très vite pour une prochaine émission. Sous-titrage ST' 501